Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un collier en gros fils comme celui que je porte. Pour cela vous aurez juste besoin d'une pelote de fils éventuellement du fil recyclé comme celui que j'ai ici et de vos dix doigts. Alors pour commencer je prends un bout de fil à à peu près de 20 à 25 cm, je vais laisser un peu de marge et je le mets sur ma main droite. Donc il passe devant et le fil qui va vers la pelote est derrière. Deuxième étape, je commence à enrouler autour de mes doigts. Je vais faire seulement trois doigts, on pourrait choisir de faire quatre, ça fera un collier plus large. Moi aujourd'hui je trouve que c'est plus joli avec trois, donc je le commence comme ça. Une fois que j'ai enroulé autour de mes trois doigts, je repars juste derrière et je reviens devant. Là j'ai fait l'équivalent en tricot du montage des mailles, donc ça après j'aurai plus besoin de le refaire. Et maintenant je vais pouvoir me mettre à tricoter avec les doigts. Pour tricoter avec les doigts, je prends à chaque fois le fil du dessous et je le repasse par dessus mon doigt. Donc le fil du dessous passe par dessus mon doigt. Au début évidemment on ne voit pas grand chose. Ensuite pour faire un nouveau rang, pareil que tout à l'heure, je repasse d'abord par derrière et je reviens devant. Et à chaque fois je reprends le fil et je le passe par dessus mon doigt. Pour le début je vais tirer un petit peu derrière pour que ça commence, pour que ce soit bien serré. Voilà je recommence derrière puis devant. A chaque fois je tire un peu derrière et je continue. Je vais faire comme ça tout le temps jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que j'ai obtenu la longueur que je souhaite à mon collier. On peut évidemment faire un collier deux tours, on peut faire un collier juste un seul tour. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez faire. Là on voit derrière qu'il commence à prendre prendre forme. Donc je continue jusqu'à ce que j'obtienne la longueur que je veux. Évidemment on peut faire beaucoup plus long si on veut. Là ça m'a pris même pas cinq minutes pour faire cette longueur là. Quand je suis arrivée au bout, rien de compliqué non plus. Je prends une paire de ciseaux, je coupe, je vais laisser un petit peu de marge aussi sur le fil de la fin. Et ensuite comme si je finissais un tricot, je vais passer le fil dans les boucles. Juste pour pas qu'elles se défassent. J'ai pas besoin d'aiguilles. Evidemment si j'ai une aiguille de finition je peux, mais là le fil est tellement gros que je peux même le faire avec les doigts. Donc je passe à travers les trois boucles et ensuite je tire. Ça, ça se défera pas. Je peux rajouter un petit nœud si je veux derrière, mais c'est même pas vraiment obligatoire. Je veux être vraiment sûre que ça se défait pas. Voilà j'ai fini mon collier. Tout simplement pour l'accrocher ensuite je ferai un nœud à la hauteur que je veux. Et puis je pourrais ensuite couper les fils si je trouve que j'ai laissé trop de marge. Là c'est la manière, c'est exactement le collier que j'ai là, qui est d'ailleurs avec un petit nœud derrière. Après si je préfère, je peux aussi faire comme ce que j'ai fait sur celui-ci, j'ai un tout petit peu plus travaillé. Donc j'ai rajouté avec des embouts avec un petit point de colle, c'est vraiment pas grand chose. Et puis ensuite là je me suis amusé à refaire une petite bordure au crochet. Donc ça c'est plus pour les pros du tricot et des aiguilles du crochet. Vous pouvez juste refaire ensuite une bordure, maille coulée, maille serrée, comme vous préférez si vous voulez un petit peu compléter le collier. Mais en soi il suffit tout à fait à lui-même. Et voilà, vous avez appris à réaliser un collier en moins de cinq minutes avec juste un reste de laine et vos dix doigts.